Aujourd'hui, on va tester ce smartphone, le Xiaomi Mi Note 10 Lite. Bon voilà, je vous avais fait la vidéo déballage, première prise en main de ce smartphone. Et après avoir passé quelques jours avec celui-ci, il est grand temps de vous livrer mon verdict et de rentrer en détail sur ce smartphone. On abordera réellement les points forts, les points faibles, à qui ce smartphone s'adresse-t-il, comment il se positionne par rapport à la concurrence et si au final, je vous le conseille ou pas pour son prix. Si tu as atterri par hasard sur cette vidéo, c'est Jojo et ici on parle high-tech, on parle smartphone. Donc si tu souhaites soutenir l'évolution de la chaîne, n'oublie pas d'envoyer un gros pouce bleu et si tu n'as pas encore fait, abonne-toi juste en bas là. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification au passage. Sur ce, si vous êtes prêts, let's go ! Allez, on va rentrer directement dans le vivi du sujet sur ce smartphone. Le premier gros point fort de celui-ci, je vous en avais déjà parlé lors de ma première prise en main, ça va être son design, ses finitions. Bon, dans l'ensemble, je trouve que le smartphone visuellement est réussi. On a un grand écran OLED incurvé avec un ratio écran-taille de 88%. A l'arrière, on aura un dos en verre avec un module photo en plus qui est quasi parfaitement intégré. Bon, même si le smartphone est assez imposant lui-même, je l'ai trouvé au final facilement manipulable au quotidien. Niveau débrouillage, bon voilà, ça se passe juste ici, sous l'écran. Capteur d'empreintre ultra réactif, donc au passage, je vous montre ça. Niveau connectique, on aura ensuite les habituels, bon, prise jack, prise USB-C et j'en passe. Par contre, ce qui va lui manquer et qui, selon moi, est un point faible, c'est l'absence de port micro SD. Donc voilà, impossible d'étendre les 64 ou 128Go de base sur le smartphone. Petit point à noter également concernant stockage, c'est que 13Go vont d'emblée être pris par le système d'exploitation. Donc, premier point fort du smartphone, design, finition et premier point faible pour ma part, l'absence de port micro SD pour le stockage. Allez, on continue les amis, le second point fort du smartphone, ça va être bien sûr son écran. On reprend exactement la même recette que son grand frère. Une dalle AMOLED de 6,5 pouces, en définition Full HD+. Bon, je vous l'avais déjà dit, mais cet écran est tout bonnement excellent. On a un taux de contraste quasi parfait et on aura en plus une luminosité qui va s'adapter à toutes les conditions. Perso, au passage, je vous conseille d'opter dans les paramètres d'affichage par ici pour le mode standard afin d'obtenir une colorimétrie un peu plus naturelle. Allez, si j'avais à émettre un petit point négatif sur cet écran, ça serait peut-être l'absence d'un taux de rafraîchissement un peu plus élevé de type 90 Hz. Mais voilà, ça c'est pour chipoter. Mise à part ça, l'écran est vraiment très bon. Que ce soit pour naviguer, pour lire du contenu multimédia, voire même jouer. Ben tenez, vu qu'on parle de la partie jeux vidéo, niveau performance, le smartphone va embarquer également la même config que le Mi Note 10. Sur le plan purement performance, sur Antutu Benchmark, on est à 267 968 points, ce qui va le placer au niveau classement à la 53ème position. Bon voilà, égalité avec le Mi Note 10, son grand frère bien sûr. On va retrouver devant le Redmi Note 9S, on aura le Realme 6 Pro ou encore un poil meilleur placé, le Redmi Note 8 Pro. Donc voilà, on est bien sur une config milieu de gamme assez prononcée. Le smartphone, je le rappelle, il va embarquer un processeur Snapdragon 730G, 6Go de mémoire vive. Et pour la partie jeux vidéo, on aura la carte graphique Adreno 618. Vous aurez vraiment de quoi affronter tous les derniers jeux 3D sur le Play Store, sans réellement trop de problèmes. Bon bien sûr, on ne poussera pas les graphismes au maximum. Vous aurez de quoi naviguer sans latence, sans ralentissement. Faire également du multitâche, bon bref, tenez au passage, je vous lance une petite session de jeux vidéo histoire de mater tout ça. Au final, le volet performance fait tout simplement partie des points forts sur ce smartphone, selon moi. Ça va être sur la partie photo que ce Mi Note 10 Lite va se distinguer par rapport à son grand frère. Alors que ce dernier était le tout premier smartphone à embarquer, bien sûr, un capteur principal avec une énorme définition de 108 mégapixels. Ici, sur la version Lite, on va se contenter d'un capteur principal de 64 mégapixels. Mais en parallèle à tout ça, on aura quand même une belle polyvalence. Bon, sur le plan technique, le smartphone va embarquer bien sûr le capteur principal 64 mégapixels avec ouverture constante f1.9. On aura un ultra grand angle, un module pour le mode macro, c'est-à-dire pour vos sujets rapprochés. Et le dernier capteur, il va vous permettre de générer un flou d'air-plan, c'est-à-dire un joli bokeh. Alors bon, je vais vous le dire direct sur la partie photo. Dans l'ensemble, j'ai un avis assez mitigé. En condition de bonne luminosité, bon, dans l'ensemble, les clichés sont très bons. Bon, comme la plupart des smartphones aujourd'hui. Même si parfois, on tire légèrement vers des couleurs assez bleutées, vers des tons un peu froids. Le capteur principal fait d'excellents clichés. L'ultra grand angle, ça sort également très bien. Même si on a une légère perte en détail, bon, je voulais juger tout ça sur les clichés que j'ai pu réaliser. De nuit par contre, là, ça commence à devenir un peu plus compliqué pour le smartphone. Les clichés sont particulièrement lissés. On perd assez nettement en piquets. Bon, là où le Mino 10 arrive à produire des photos assez convenables dans l'ensemble, ici, on arrive au final à des clichés très moyens, avec des couleurs parfois très pâles. Sinon, le mode portrait fait du bon travail. Voilà, les contours sont assez bien respectés. Le bokeh est assez naturel. Ici, on est bon. Pour le capteur macro, les clichés obtenus vous serviront bien sûr pour vos réseaux sociaux. Bon, on ne va pas en attendre plus. Et le capteur selfie. Techniquement, ici, on est sur un capteur 16 mégapixels. Bon, voilà. Les clichés que j'ai pu prendre sont dans l'ensemble bien détaillés. Perso, je valide. Et pour les amateurs de vidéos, bon, voilà, je vous ai fait une petite vidéo. Le smartphone sera capable de filmer en 4K à 30 images par seconde, avec une très bonne stabilisation. Donc, au final, voilà, sur la partie photo-vidéo, je reste sur un avis assez mitigé, surtout lorsqu'on va le comparer à son grand frère, le Mi Note 10. Ben, après, voilà, on est sur une version allégée. Et dernier gros point du smartphone, et non pas des moindres, son autonomie avec son énorme batterie de 5 260 mAh. Bon, pour un utilisateur lambda qui se contente de mails, de navigation basique sur les réseaux sociaux, quelques photos, vous tiendrez relativement longtemps, deux jours et demi, voire trois jours au plus. Petit point positif, également, le smartphone est livré avec un bloc chargeur 30 watts. Donc, c'est également un très bon point qui vous permettra de recharger votre smartphone de 0 à 100% en une heure à peu près. Donc, voilà, l'autonomie fait également partie des points forts de ce smartphone. Et pour la partie interface logiciel, le smartphone, il va tourner sur l'interface maison MIUI 11. On aura, bien sûr, très prochainement, la nouvelle version. Dans l'ensemble, c'est du très bon. Bon, il y a pas mal de personnalisations possibles. On retrouvera, bien sûr, de la navigation gestuelle, du multitâche, un tiroir d'application. Et comme d'habitude, Xiaomi implante des applications, par contre, en doublon, que je vous conseille de désinstaller. Au final, bon, il y a pas mal de choses à dire sur son smartphone. Dans l'ensemble, il fait quasiment tout bon, comme était le Mi Note 10. On va retrouver quasiment les mêmes points forts, à savoir de très belles finitions, un très beau design, un bel écran AMOLED. On va avoir au quotidien de bonnes perfs et une très grosse autonomie. Voilà, la seule partie où j'ai été un peu déçu, c'est sur les conditions en basse luminosité. Les clichés, j'ai trouvé assez moyens. Mais si au final, on enlève cette petite partie, le smartphone est dans l'ensemble très bon et propose un très bon rapport qualité-prix sur le segment. Par rapport à la concurrence, le smartphone se situe également très bien. Sur la même tranche tarifaire, on va retrouver du Samsung A71, du Pixel 3a. Et on retrouve, comme d'habitude de la part de Xiaomi, un excellent rapport qualité-prix, comme je l'ai dit. Voilà les amis, j'espère que ce test vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce smartphone. Honnêtement, Xiaomi nous fait encore du très bon travail. Bien sûr, si vous avez des questions, des avis, n'oubliez pas de les envoyer juste en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, c'était Jojo et on se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada